Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak avant de commencer j'ai quelques remerciements à faire d'abord merci à Mickaël qui m'a envoyé plein de stickers ultra cool je te renvoie dans la petite enveloppe quelques stickers et aussi l'ami Dominique dans le 84 à qui je vais aussi envoyer des stickers vous connaissez la procédure je vais remettre l'adresse dans la description vous m'envoyez une petite enveloppe timbrée je vous envoie des stickers que l'ami Morgan a imprimé big up à l'ami à l'ami Thibaut qui m'a gâté franchement déjà il m'a envoyé une petite pince une petite pince chirurgicale qui j'ai vu sur une vidéo qui est super pratique pour l'électronique il m'a aussi envoyé parce que j'avais mis ça dans ma liste dans ma wishlist amazon un kit de un kit de dissection parce qu'en fait il y a des scalpels il y a plein de trucs ça ça va m'être super utile un autre truc qui m'a envoyé parce que il a complètement il a complètement pété un plomb c'est j'avais mis ça aussi dans ma wishlist amazon c'est en fait une petite pochette qui est résistante au feu et pourquoi j'ai mis ça parce que à l'intérieur je mets tous les papiers importants en fait avant c'était dans un autre truc donc j'ai mis passeport carte d'identité livret de famille etc si jamais il y a le feu au moins ce sera préservé pendant un tout petit peu de temps il m'a aussi envoyé et on en parlera dans un prochain vlog sur la sécurité fire blanket comment on dit ça une serviette qui retarde le feu parce que si jamais il y a le feu c'est important et le dernier truc qu'il m'a acheté et ça ça va être super utile c'est ma chérie qui va montrer ça que ça se ravait c'est une règle spéciale pour la couture donc un grand merci à l'amie thibault pour ces gentils cadeaux j'en ferai très bon usage merci à toi aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler on va parler un tout petit peu de comment choisir ces outils c'est un élément qui est important et pourquoi je parle de ça mais parce que je viens de m'acheter Merde voilà je devrais préparer mes trucs un peu avant je me suis acheté ce angle grinder je sais pas comment on dit ça en français putain ah voilà une meuleuse je me suis acheté une meuleuse et pourquoi je me suis acheté une meuleuse ça c'est la faute à marco qui m'a appris à souder aux tigues et je me suis dit bordel de merde j'ai pas de meuleuse il faut que je m'en achète et quand j'ai vu le nombre de de meuleuse qui était disponible aussi bien les magasins physiques qu'en allant chercher en ligne je me suis dit moi je sais plus ou moins ce que je veux mais pour les gentils barbus ça doit être une galère pour arriver à trouver exactement ce qu'ils veulent donc je vais essayer de vous expliquer en plusieurs points quel est mon processus pour choisir un outil je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cet outil là et mais cette méthode elle est disponible pour absolument tous les outils la première question à se poser c'est la fréquence d'utilisation est ce que vous allez utiliser cet outil deux fois par an est ce que vous allez l'utiliser deux fois par mois deux fois par semaine plusieurs fois par jour puisque la qualité que vous allez demander à votre outil ne sera pas le même entre quelque chose que vous allez utiliser une fois de temps en temps et quelque chose que vous allez acheter que vous allez utiliser tous les jours pour moi c'est le premier critère pour prendre mon exemple sur le premier critère moi je risque de l'utiliser à peu près à peu près une fois par semaine grand max donc j'ai pas besoin d'un truc ultra pro mais j'ai besoin d'un truc qualitatif la deuxième chose à se demander c'est quelles sont les fonctionnalités qui sont importantes la mise en route et l'arrêt de la meuleuse ici je peux le faire à une main la deuxième fonctionnalité c'est la puissance 1000 watts c'est un truc qui fait 125 mm il fait combien de tours minutes il fait 12000 tours minutes le nombre de tours minutes est pas variable c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir mais que j'ai pas eu pour cette gamme de prix donc ce qui m'intéressait principalement c'était le bouton pour l'arrêt et la marche et surtout la prise en main pareil il ya des il ya des meuleuses qui sont très très grosses je voulais à une meuleuse que je puisse prendre à une seule main évidemment on a le petit Je sais pas comment on dit ça la petite poignée qui vient se mettre sur le côté et suivant si on est gaucher ou droitier on peut le mettre sur un côté ou l'autre ça c'est à peu près les fonctionnalités que j'avais besoin votre utilisation vous avez vos fonctionnalités ensuite il ya un élément qui est difficile à mesurer c'est la réputation chaque marque à sa réputation certaines ont de bonnes réputations d'autres d'autres ont de mauvaises réputations et suivant vos expériences précédentes vous allez plutôt privilégier une marque par rapport à une autre ça c'est un élément qui est un peu inqualifiable entre guillemets je vais prendre un exemple j'ai plusieurs trucs bosch j'ai du bosch bleu j'ai du bosch vert donc du bosch pro et du bosch gamme normale le bosch pro très très bon mais un peu cher le bosch normal variable j'ai aussi du métabo j'ai du makita j'ai pas de dewalt mais globalement je sais plus ou moins quelles sont les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler quelles sont les marques avec lesquelles j'ai vraiment pas envie de travailler un autre élément qui peut paraître idiot mais qui ne l'est pas alors ici vu que c'est une meuleuse à fils mais c'est important c'est les batteries bien sûr comme j'ai dit j'ai des perceuses et des visseuses bosch les pro et pas pro la qualité de charge rapidité de la charge la tenue de la charge c'est des éléments qui sont à prendre en compte il ya un dernier élément qui est sans doute l'élément le plus crucial c'est le prix et qui souvent est lié au premier paramètre qui est qu'elle va être l'utilisation de cet outil cet outil là je vais l'utiliser régulièrement mais pas tout le temps donc je m'étais fixé une gamme de prix entre 100 et 150 balles je l'ai eu un peu moins cher parce qu'elle était en promo c'est ça aussi qui m'a décidé à l'acheter en gros je les payais un peu moins de 100 balles je les paye 88 balles un truc comme ça mais c'est évidemment quelque chose qui à prendre quand on on prend tous ces paramètres là on arrive relativement simplement dans la jungle entre guillemets des offres en particulier pour le matos de bricolage à savoir exactement qu'est ce qu'on va prendre et qu'est ce qu'on va pas prendre pour être clair je vais prendre trois éléments du spectre le premier c'est j'ai besoin d'une meuleuse honnêtement je vais l'utiliser une fois je m'en fous si après elle marche donc je vais acheter une espèce de sous marque chinoise fabriquée en chine un peu douteux sur les bords avec une marque que je connais pas ça va me coûter 25 balles ça fera le taf une fois et après mais c'est presque du matériel jetable entre guillemets à l'autre côté du spectre c'est une meuleuse comme par exemple marque que vous allez utiliser quasiment tous les jours vous avez besoin de fonctionnalités qui sont uniques le réglage de la vitesse vous avez besoin de quelque chose qui est une bonne prise en main qui est une bonne puissance qui puisse être utilisé de façon intensive donc vous allez utiliser le matos pro qui va plus être dans les 200 250 balles et qui va remplir son office et vous avez le milieu de gamme entre guillemets comme celui-là avec une jolie couleur jaune orange enfin vert je sais pas en fait c'est quoi comme couleur c'est quoi comme couleur ça on sait pas qui est un milieu de gamme c'est à dire il coûte à peu près 100 balles il a des fonctionnalités relativement standard la qualité de fabrication semble correcte bonne sans plus c'est quelque chose qui demandera pas un travail intensif mais qui risque de faire le boulot régulièrement quand vous en avez besoin ça semble tomber sous le sens mais en fait quand on est dans un magasin ou quand on va sur le web et qu'on voit la gamme la gamme de prix et de fonctionnalités qui est disponible c'est important justement de break it down comme ils disent aux USA unis casser ça en plus petits morceaux pour savoir exactement qu'est ce que vous avez besoin et qu'est ce que vous allez devoir acheter cette question du choix des outils il est important puisque comme le dit le proverbe si tu veux bien travailler il faut des bons outils et c'est tellement vrai mais les bons outils ça coûte un bras j'adorerais pouvoir avoir plein de matos festool et makita bizarre et truc pro ou de welt ou machin pas les moyens de m'acheter ça donc j'essaye de maximiser les éléments que j'utilise très très souvent paradoxalement j'utilise très très souvent une petite perceuse qui coûte même pas 100 balles et qui fait qui fait le job normalement alors elle va pas percer dans les murs mais pour percer du bois ou du plastique même de temps en temps un petit peu de métal ça le fait très très bien voilà j'espère que ce guide enfin c'est qu'il n'est pas vraiment un guide mais qui est quelques conseils pour vous donner un peu pour vous permettre d'avoir des données pour pouvoir choisir vos outils vous permettra de le faire de façon un peu plus sereine comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme sans cookies aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite vidéo une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous acheter par exemple cette merveilleuse meuleuse voilà c'est tout pour cet épisode spécial comment choisir ses outils en tout cas ses outils électro portatifs j'espère que cet épisode vous aura plu vous permettra de vous aider un tout petit peu dans votre choix en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous